Agathe, bonjour, on va se dire tu pendant cet échange, on va parler bien sûr de cet événement qui a lieu ce week-end, Journée internationale des forêts avec bien sûr sa fameuse chasse au trésor, ça va se situer à Saint-Jean-du-Gare entre 10h et 15h. Alors je suppose que la chasse au trésor c'est un motif pour sensibiliser les gens à la forêt ? Oui exactement, on va faire un parcours dans la forêt d'une de nos administratrices et les gens pourront diverger dans sa forêt pour découvrir un peu plus le monde de la forêt et de la filière forêt-bois. Alors on précise parce que là on te voit à l'écran, tu es toute jeune, néanmoins tu es l'organisatrice ingénieure forestière au syndicat des forêts privées du Gard. Ça veut dire quoi ? Comment se comporte la forêt aujourd'hui ? Déjà ici dans le Gard, on n'a pas une culture forestière, donc c'est un peu compliqué vraiment de faire en sorte que la culture forestière soit là. mais ça bouge surtout grâce à l'essagglomération qui aide beaucoup les propriétaires. Et sinon au niveau des forêts, on voit quand même, par exemple je suppose que ce n'est pas nouveau pour vous, par exemple il y a un dépérissement en fait de beaucoup de châtaigniers et donc il faut faire en sorte par exemple que de remplacer cette essence ou de faire en sorte qu'elle soit placée sur un sol le plus opérin. Oui, pas facile de répondre à toutes ces questions. Toi en gros, avant de parler de cet événement, parce que les gens ils ont envie de se dire bon ok, il y a une chasse au trésor, mais on va essayer d'en découvrir un petit peu plus. Ton travail concrètement parlant consiste à quoi ? Alors moi, je suis là au syndicat pour conseiller, faire le premier conseil pour les propriétaires forestiers privés qui sont adhérents au syndicat. Et en même temps, j'anime des réunions d'information pour eux plusieurs fois par an. Et en même temps, j'anime, j'organise des événements comme la chasse au trésor, plus pour le grand public. Donc on organise aussi un événement pour la nuit des forêts et d'autres plus généraux. D'accord, non, non, mais c'est pas grave. Alors c'est tout un programme, on précise bien sûr, la chasse au trésor, ça c'est à découvrir en famille. Et l'objectif, c'est bien sûr de venir en famille pour participer, mais aussi pour répondre à quelques questions. Alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a, alors surtout en ce moment, avec les incendies, on coupe beaucoup d'arbres. On va peut-être pouvoir aussi, lors de cette chasse au trésor, il va y avoir un échange, questions, réponses, éventuellement comment les arbres poussent-ils ? Qu'est-ce que la forêt devient lorsqu'on coupe les arbres ? Là aussi, c'est des très bonnes questions. Vous allez pouvoir répondre à tout ça ? Déjà, le parcours permet aux participants de découvrir tout ça. En fait, ils vont trouver des fiches d'informations qu'ils vont lire ensemble, généralement. Et donc comme ça, ils vont pouvoir découvrir tout ce qu'on fait en forêt, ou comment on mesure la hauteur d'un arbre, par exemple, ou comment se régénère la forêt, qu'est-ce qu'on fait du bois après être coupé, etc. Et en plus, je serai là pour accueillir à la fin, tout au long du parcours, les participants, et donc leur donner des informations supplémentaires. Autant de questions qu'on peut se poser sur la forêt, sur les arbres, c'est bien sûr à découvrir ce week-end avec bien sûr plein de réponses, avec du jeu, bien sûr, parce que tout est à but d'éveiller un petit peu les consciences, et ça c'est important. Alors on a parlé un petit peu, bien sûr, de ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. Maintenant, le rendez-vous, il est vachement important, ça veut dire que ça va se situer où exactement ? Il y a un rendez-vous sur le parking, je crois ? Oui, c'est ça. Alors c'est un peu plus loin de Saint-Jean-du-Gare, c'est à exactement 2 km du col de Saint-Pierre. Voilà, c'est ça, oui. Et normalement, en fait, si on va sur le site de la Journée internationale des forêts, on peut voir le plan. Oui, le plan. Voilà, si les gens sont intéressés, le rendez-vous, il est sur le parking à 2 km avant le col Saint-Pierre, sur la gauche en arrivant à Saint-Jean-du-Gare, c'est la D260, me semble-t-il. Alors il y a plusieurs départs de prévus ? Oui, c'est ça. Alors il y en a un à 10h, un à 11h, un à 14h et un à 15h. D'accord. Il faut compter une durée moyenne pour que les gens puissent un petit peu se rendre compte. Alors c'est une balade, c'est pas non plus, c'est pas une course. Bon, une heure, une heure et demie, je dirais. Ouais, voilà. Bon, une heure, une heure et demie, il y a quand même 3 km à pied, donc une heure, une heure et demie. Oui, un soir après avec le jeu, oui, ça peut être un peu plus long, effectivement. Ouais, voilà, ouais, ouais. C'est une belle chasse au trésor qui dure. Allez, comptez les enfants environ 2h à 3h. Parce que c'est ça qui est sympa. Alors avec plusieurs départs, donc ce qui fait que, comme on l'a dit, 10h, 11h, 14h, 15h, vous avez vraiment un espace pour pouvoir arriver. Et puis il y a la possibilité pour les gens qui sont intéressés, bien sûr, parce que ça, on va rester, pourquoi pas, on peut passer la demi-journée dans la forêt ou la journée entière. Il y a possibilité de pique-nique ? Oui, oui. Alors par contre, ce n'est pas nous qui organiserons le pique-nique, il faut emmener son pique-nique, mais c'est possible de déjeuner là-bas, effectivement. Et là aussi, à l'heure où on parle beaucoup d'écologie, il y a des choses qui sont mises en place, si les gens viennent avec leur pique-nique pour éviter d'avoir des déchets un petit peu partout ? Oui, il y aura une poubelle de mise, etc. Après, il n'y aura pas de banc, parce que ce n'est pas une aire de pique-nique en soi, c'est vraiment une forêt. Oui, il suffit de s'asseoir un petit peu par terre avec une espèce de serviette, et puis voilà, ça c'est nickel. Et puis, bien sûr, il faut préciser aussi qu'il est préférable de venir avec des chaussures et des vêtements adaptés à une telle sortie en forêt, quand même. Oui, l'idéal, c'est des chaussures de randonnée au minimum. J'ai cru voir à la météo que c'était possible qu'il y ait quelques gouttes samedi, on va voir, mais à ce moment-là, peut-être… Un petit caouet. Un caouet ou quelque chose. Dernière question pour toi, Agathe, est-ce que c'est une première expérience pour toi ou tu l'as déjà organisée avant ? Alors, je suis nouvelle sur le poste du syndicat, et avant moi, ma prédécesse-atrice avait déjà fait cette animation, mais du coup, pour moi, c'est une première. C'est une première pour toi, on va croiser les doigts, bien sûr, pour que ce soit une belle réussite. Comment on se sent à quelques jours comme ça, dans tel événement ? On est un petit peu stressé, on est enthousiaste ? Les deux, effectivement, un peu stressé, parce qu'il peut y avoir toujours des imprévus. Ouais, c'est sûr, ça fait partie de ça. Et en gros, tu aimerais avoir combien de personnes sur cette journée ? Au moins, peut-être une trentaine, au moins. Bon, eh bien, voilà. De trente, on va dire, allez, cinquante. Cinquante, ça peut être bien, les amis, pour cette journée splendide en forêt. C'est ce week-end à Saint-Jean-du-Gare. Bien sûr, l'interview est à retrouver tout de suite sur YouTube, Twitch et tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Agathe. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada